Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo iCAD, la troisième vidéo de la série profilé charpente métallique. Dans cette partie nous allons nous intéresser aux plans de fabrication et plans de montage. Au niveau d'iCAD vous avez plusieurs méthodes de création de plans. La première consiste en la création des vues manuellement. On va sélectionner les profilés ou l'ensemble du cadre de ce plancher. On va créer une vue dédiée aux éléments sélectionnés. On va par la suite créer des différentes projections à partir de cette même vue. Une vue, une projection en plan, une projection latérale. Au niveau de chaque vue on peut modifier le type de la projection. Donc en filaire on peut aussi cacher ou afficher les éléments auxiliaires des lignes de trusquenage par exemple. On peut aussi modifier les échelles des vues. Une par une ou bien toutes les vues à la fois en créant le cadre de dessin. Dans ce cas là c'est un A3 avec une échelle globale de 25, d'un 25ème. On ajuste la vue en 3D au 50ème. A partir de cette vue on peut rajouter des annotations ou des quotations manuellement aussi. Vous avez plusieurs et différentes méthodologies de création des quotations et des annotations. Au niveau des coupes on peut rajouter aussi des annotations automatiques des éléments. La deuxième méthode consiste dans la création donc des plans de fabrication. C'est ce qu'on appelle les dérivations. Vous avez le menu ici qui vous permet de sélectionner les types de vues créées par rapport aux types d'objets. Clique sur OK et on génère les différents vues. Donc vous avez une projection en plan, la vue de face et la 3D qui sert à comme plan de montage avec tous les éléments annotés. On peut rajouter aussi donc plusieurs détails et cotations par exemple sur la même vue ou sur une nouvelle feuille. Et on peut aussi modifier les éléments dans le plan de fabrication. N'importe quelle modification dans les plans de montage ou les plans de fabrication engendre l'actualisation de la maquette. Donc ici je crée une vue de détail pour cette partie là. Je peux modifier le type de projection et je peux rajouter aussi des annotations automatiques. Ces fichiers d'annotation automatique sont des fichiers personnalisés auparavant qui récupèrent toute la donnée liée au profilé ou aux éléments sélectionnés. On peut lancer par la suite des impressions directement de l'espace feuilles iCAD. Merci pour votre attention. A très bientôt. Merci pour votre attention.